Salut à tous, bienvenue chez XL, bonne année, oh vas-y, j'en ai marre déjà, bonjour à tous, bienvenue chez XL, bonne année 2019, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite beaucoup de figurines, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes pour en acheter parce que l'année va être chargée, ça c'est sûr, pour ma part, 2019 commence avec BAM, la SH Fig Arts, Princesse Leila Organa par Bandai, la dernière du groupe d'un nouvel espoir, on va voir ce que ça vaut, c'est parti. La Princesse Leila Organa, SH Fig Arts, enfin, c'est la dernière du groupe, la dernière de, ben voilà, du gang du nouvel espoir, il aura fallu deux ans, deux ans et demi pour terminer, pour tout terminer, je crois que Luc était le premier, ou Han Solo, je ne sais plus, désolé, est de sortie, c'était il y a deux ans, deux ans et demi, donc on est enfin la dernière, enfin la dernière, la team est enfin complète pour un nouvel espoir dans la gamme SH Fig Arts, elle est sortie, c'est une figurine sortie en décembre 2018, donc le 18 décembre 2018, donc c'est quand même, c'est très récent, vous pouvez encore la voir à des prix très abordables, donc voilà, alors c'est une figurine qui avait fait quand même pas mal de polémiques au début, pourquoi ? Parce qu'il y avait les images salon, et comme on sait, les images salon ne sont pas toujours représentatives de la sortie finale, et donc, je vous avouerai que pour cette Leila, c'est un peu ce qui s'est passé, alors je vous montre la tête de Leila en version salon, donc elle était un peu comme ça, elle était un peu comme celle-ci, et je vous avouerai que là, on va faire un petit zoom, et je vous avouerai qu'en voyant cette tête en salon, on s'est dit, ah ouais, c'est un peu le même effet qu'avec Obi-Wan Kenobi, c'est le personnage de Leila, mais ce n'est pas l'actrice, vous voyez, un peu comme Obi-Wan Kenobi, où c'était Obi-Wan, mais seulement à 80% à la Guinness. Pour cette Leila, je vous avouerai qu'en main, je pense qu'ils ont peut-être dû corriger le tir, je ne sais pas, mais c'est vraiment de très très bonnes factures. Alors pourquoi je suis bluffé avec cette Leila ? J'ai envie, quand je l'ai déballée, j'ai fait un petit ouf, parce que, ben voilà, elle ne ressemble finalement pas à la sortie, enfin aux images salon, à l'image que l'on voit sur la boîte. Alors je ne sais pas s'ils ont corrigé le sculpte, ou tout simplement que le scan print a peut-être été, je ne sais pas, retravaillé, je ne sais pas. Alors je vous montre la tête, et vous verrez, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière, vous allez voir que, ben écoutez, pour moi c'est totalement Carrie Fisher. J'avais vraiment du mal, c'est vrai, au début, je la trouvais, je trouvais qu'il y avait un côté un peu manga, et ben force est de constater que, ben non quoi, le visage est superbement bien réussi, je voyais beaucoup de critiques sur le, pas mal de défauts sur le visage, le nez par exemple, moi je ne vois pas pourquoi le nez, voilà, le nez est correct quoi, je ne vois pas, je ne vois pas ce qu'il y a le, je ne vois pas le problème. Voici le profil, vous voyez, donc, pour moi c'est un très beau visage, c'est Carrie Fisher, à 98% évidemment, on n'arrivera pas à cette échelle à faire du hot toys, mais voilà quoi, c'est tout à fait acceptable, même plus qu'acceptable, c'est du très beau boulot pour moi, le scan print fait encore très bien son boulot, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais éclaircir dès le début, dès le départ, parce que c'était vraiment une très grosse interrogation quand même, on se posait quand même pas mal de questions. Encore un petit plan rapproché de la princesse Layla, pour que vous vous rendiez compte de la ressemblance ou non, parce qu'effectivement, c'est selon le regard de chacun, je pense peut-être qu'il lui manque qu'un, peut-être un brin de make-up, je dirais, je pense, de la liner peut-être ou, parce que je sais par exemple la Hasbro, la Bespin et la dernière sortie là, ils ont vraiment dosé sur le maquillage, ils ont vraiment dosé sur le rouge à lèvres, c'est peut-être ce qui manque à cette Layla, mais bon, voilà, pour moi, pour moi c'est réussi, quoi, il n'y a pas de, on peut chipoter, mais de la dire que c'est une tête affreuse, non, vraiment... Personnellement, j'avais d'autres attentes pour cette Layla, notamment, eh ben, la jupe, parce que, ben, voilà, c'était, c'était du plastique, hein, et vous savez à quel point moi je suis partisan du tissu, parce que, ben, enfin, après c'est un goût personnel, j'ai, voilà, j'ai plus d'affinité avec le tissu, je trouve ça plus classe, je trouve ça un petit peu plus, ça donne un petit peu plus de cachet, je le répète assez souvent dans les vidéos aux figurines, eh ben là, écoutez, je trouve que le plastique rend très bien sur Layla, alors pourquoi est-ce qu'il rend bien ? En général, je n'aime pas, mais là, pourquoi ça rend bien ? Eh ben, tout simplement parce que je trouve que le sculpte, tout simplement de la robe, n'est pas, n'est pas collé, en fait, sur le corps, et qu'on y voit, ben, vous voyez, des, voilà, un tissu flottant, voilà, qui épouse le corps, mais pas trop, vous voyez, donc on voit un petit peu sa poitrine, mais pas trop, et puis voilà, on voit un petit peu, voilà, sa blouse, vous voyez, en bas, avec la ceinture, vous voyez, ça retombe un petit peu, il y a un bel effet, il y a un bel effet, on va rapprocher un petit peu, il y a un bel effet par rapport à la ceinture, sur le tombé, pareil pour, ben, pour la capuche, parce que c'est vrai que j'ai essayé de le faire avec le tissu, et on n'a pas, c'est fait, effectivement, se tomber avec la capuche, donc voilà, c'est un très bel effet, c'est très joli, c'est, voilà, je suis, alors je dirais pas que maintenant je vais être partisan du plastique, mais c'est très bien fait, c'est très bien fait, pareil pour, ben, pour le bas, vous voyez, donc, un très beau drapé, on sent quand même que, voilà, il y a une sorte un peu de dynamisme, vous voyez, tout n'est pas droit, tout n'est pas droit, il y a des pliures un peu partout, et ça c'est cool, pareil pour les bras, donc, voilà, c'est un beau boulot, moi je trouve ça vraiment très bien, je ne suis pas partisan, mais, c'est, c'est du bon goût. J'ai encore des questions sur les articulations de Leïla, parce qu'effectivement, qui dit robe, parce que, dans le film, on va le voir tout de suite après, dans le film, elle possède une robe, je crois, qui est, alors je ne sais plus si elle est totalement fermée, sa robe, dans le film, ou si c'est juste ouvert, vous voyez, un petit peu au niveau des mollets, parce que, ben voilà, on a des interrogations, parce que c'est quand même une figure inarticulée, et s'il n'y a pas moyen de bouger les jambes, ça ne sert à rien, et ben ils ont fait le même système que pour Obi-Wan, la tenue est en trois parties, donc, bon, désolé, on va regarder sous ta jupe, vous avez la partie arrière, donc, voilà, qui recouvre le tout, et vous avez la tenue avant, donc, qui est composée de deux parties, donc, voilà, donc, vous voyez, ça permet aux jambes, voilà, vous voyez, de pouvoir, désolé, Carrie, enfin, désolé, ça permet aux jambes, voilà, de pouvoir, de pouvoir s'exprimer librement, je commence à l'envers, mais bon, tant pis, c'est pas grave, au niveau des articulations, vous voyez qu'on a la double articulation pour les genoux, vous avez toujours pareil, la gamme Fig Arts, avec toujours de bonnes articulations pour les chevilles, ça tourne très très bien, c'est du 360, et vous avez toujours le bout du pied, au niveau de la tête, et ben écoutez, pas de problème, tranquille to me, hop là, voilà, alors, en avant, c'est un petit peu, ouais, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être meilleur, vous voyez, par contre, en arrière, c'est parfait, au niveau des bras, ben écoutez, vous avez toujours la petite pièce, vous voyez, qui est juste ici, voilà, qui vous permet, eh ben, de trouver des angles super sympas pour votre figurine, le 360, impeccable, et j'ai enlevé le bras, mais c'est pas grave, voilà, le bémol, j'ai un bémol à porter encore sur cette lei-là, le coude, vous voyez le coude, hop là, il ne fait même pas du 90 degrés, c'est vrai que quand on est habitué au Fig Arts, c'est la double articulation, ça coince un peu, alors pourquoi, parce que, eh ben, vous avez le, vous avez l'articulation qui est coincée par la moulure, en fait, du biceps, donc du coup, vous voyez, c'est un peu bloqué, même en tirant dessus un petit peu, même en tirant dessus un petit peu, vous allez, vous n'allez avoir que du, que du, allez, ouais, du 90 degrés maximum, c'est, c'est dommage, enfin, bref, mis à part ça, sinon, vous voyez, vous n'avez aucun problème pour le reste, et pour les mains, alors pour les mains, c'est cool aussi, je vais faire un petit grossissement, pour les mains, vous avez, vous voyez, un petit écart, et ça, c'est cool, parce que je ne sais plus, c'est sur 4GD non plus, décidément, mais c'était tellement fin qu'il est impossible de, à chaque fois, de pouvoir changer, de pouvoir changer la main, tellement, tellement l'écart de la toige est fin, bref, ici, vous n'avez pas de problème, vous voyez, ça bouge comme il faut, et ça, c'est bien, la lambada, pour les accessoires, la princesse Lila est plutôt bien fournie, on a le, je ne vais pas dire le minimum syndical pour les figuards, mais, alors on a déjà les deux paires de mains, donc, pour tenir, pour tenir les blasters, les deux blasters en plus, qui sont plutôt de bonne facture, alors j'aurais aimé un petit peu plus de métal pour, pour les, pour les blasters, parce que, voilà, ils ont toujours ce petit côté un petit peu, un petit peu plastique, s'il te plaît, si tu me fais le point, pour ce côté un petit peu, un petit peu, un petit peu plastique, j'aurais aimé un petit peu plus de métal, quelque part, voilà, et pareil pour son fameux blaster qu'elle utilise au tout début, qu'elle utilise au tout début d'un nouvel espoir, très bien fait aussi, mais pareil, il est absolument tout noir, il n'est pas très, il est plutôt solide quand même, le bougre, donc, voilà, nous avons également une autre paire de mains, donc, qui n'est pas une paire de mains, qui est, comment dire, au repos, mais là, qui est plutôt pour agripper quelque chose, 12, et nous avons la paire de mains, qui est cette fois, ben, voilà, un peu plus au repos, quand, voilà, quand les bras sont détendus, et enfin, mise à part les mains, nous avons, eh ben, la fameuse capuche de Leila, qui était une quatrième interrogation, parce que, eh ben, on nous avait fait le coup avec, tout d'abord, Kylo Ren, si je me souviens bien, Kylo Ren, épisode 7, où la capuche était vraiment trop ronde, vraiment trop ronde, et elle n'épousait absolument pas la forme du casque, ce qui fait que ça donnait un petit côté, on aurait dit qu'il avait un ventilo dans la capuche, et ça la gonflait tout le temps, donc, c'était inesthétique, du coup, finalement, et, ben, voilà, on perdait un petit peu le côté, côté un petit peu classe, de, voilà, de la tenue, donc, nous avons la capuche, on va voir comment ça rentre, et nous avons la tête de Leila, là aussi, si vous me dites que ce n'est pas Carrie Fisher, les gars, franchement, donc, là, c'est une très belle tête, d'excellente facture, avec cette fois-ci le regard sur le côté, c'est, j'arrive pas à faire le point aujourd'hui, voilà, d'accord, voilà, avec le regard sur le côté, qui rappelle, ben, évidemment, la première scène, d'un nouvel espoir, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, les Sages-Figard, ce sont démontables, donc, si vous voulez, par exemple, là, on va mettre la capuche, vous enlevez la tête, vous la décapitez, vous voyez, et vous retrouvez avec ça, vous avez, évidemment, l'articulation, qui est juste là, donc, comment ça se passe, vous enlevez, tout d'abord, ces pains au raisin, hop là, qui sont là, et c'est un peu bizarre, la tête est un peu serrée, allez, là, allez, allez, on a, alors, voilà, et vous mettez l'autre, vous remettez les pains au raisin, vous remettez vos pains au raisin, hop là, alors, en plus, les pains au raisin, ils sont marqués R, right et left, impeccable, ça, voilà, enfin, et vous avez la tête de Carrie qui regarde sur les côtés, et ensuite, vous avez juste à la remettre, et voilà, c'est nickel, et vous avez une Carrie qui regarde sur les côtés, une princesse Léila, suspicieuse, hein, voilà, qui regarde, et ça, c'est très bien pour les photos, si vous lui faites passer un, vous lui faites passer un mur, vous voyez, ou quelque chose comme ça, vous faites passer un mur, hop, un petit regard sur les côtés, ou, je sais pas, moi, une mauvaise blague, hop, qu'est-ce que tu viens de me dire, là, voilà. Pour la capuche, eh ben, c'est simple, vous enlevez tout d'abord la pièce qui est là, hop là, vous l'enlevez, vous prenez votre tête de Léila, voilà, alors moi, du coup, là, ça, c'est les opérations que je n'aime pas faire, toujours un petit peu la frousse de tout péter, alors, vous encastrez la tête de Léila dans la capuche, voilà, et ensuite, normalement, vous connectez le tout, vous entendez le petit claque, oh, dis donc, du premier coup, dis donc, c'est pas mon quotidien, ça, d'habitude, je m'y prends 10 fois, alors, pourquoi j'aime la capuche, pourquoi la capuche, cette fois-ci, réussie, vous voyez qu'elle, on va faire un petit zoom, elle épouse parfaitement la coupe de Léila, on sent bien que là, c'est posé sur la tête, et, ben, du coup, le côté tissu, on l'a aussi, également, vous voyez, ça retombe un petit peu, c'est parfait, c'est très joli, c'est très joli, euh, donc là, du coup, vous voyez, c'est, il n'y a pas de, il n'y a pas d'écart entre le cheveu, enfin, entre le crâne, et ce qui doit servir de tissu, euh, c'est réussi, pour moi, c'est réussi, euh, ce côté-là, donc, ce n'est pas comme Kylo Ren, ce n'est pas comme Obi-Wan Kenobi, également, qui a un écart vraiment très gros, enfin, très, voilà, de 1 ou 2 millimètres, mais, malheureusement, les 1 ou 2 millimètres, ça fait la différence, et ça foire un peu le tout, donc, pour cette Léila, c'est parfait, moi, j'ai toujours, par contre, un petit bémol, aussi, à mettre encore, c'est, si vous voulez bouger un petit peu la tête, ça, ça détruit un peu l'illusion de la tenue, c'est-à-dire qu'on voit le coup, vous voyez, on voit le coup, et, euh, ça, moi, des fois, c'est un éran, c'est pour ça que, hop, là, il faut toujours baisser la tête, enfin, en tout cas, moi, je baisse la tête, et vous réappuyez un petit peu sur la capuche, et comme ça, vous avez, euh, vous avez votre illusion, c'est parfait. Donc, pour conclure, cette Léila, enfin, en tout cas, pour conclure, euh, je dirais que c'est une, bah, très bonne figurine, encore une fois, euh, Bandai a, euh, entre guillemets, effacé beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, hein, qui s'étaient installés, euh, par rapport aux photos du, 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 euh, des différents salons, dans lesquels elle a été présentée, euh, le visage, en tout cas pour moi, euh, le visage, hein, qui est beaucoup plus ressemblant que ce qu'on nous avait présenté, euh, je pense aussi, également, bah, à la capuche, qui était, euh, bah, voilà, encore une interrogation, car il y avait eu un ratage, un gros ratage pour moi avec la Kylo Ren, et un semi-ratage avec la Obi-Wan Kenobi, là, la capuche épouse parfaitement, euh, les, les, euh, le crâne, et la coiffure de, de Carrie Fisher, donc, pour ça, c'est nickel, la tenue en plastique, également, euh, moi, je pensais, avant même à l'acheter, à la remplacer par une tenue, euh, en tissu, bah, écoutez, non, je vais la laisser comme ça, c'est très, très bien, c'est très joli comme ça, euh, très classe aussi, donc, euh, donc, voilà, j'ai même pas parlé, d'ailleurs, du fait que, bah, la robe est un petit peu, euh, longue, et finalement, bah, ça, ça sert parfois même de, ça sert de troisième jambe, parce que, vous voyez, euh, les pieds sont, 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 sont mal mis, et pourtant, elle tient bien, quoi, bon, bref, j'en profite, également, pour vous comparer avec, euh, d'autres gammes, donc, vous avez, là, Han Solo, SH Figarts, Luke, SH Figarts, vous avez, Chewbacca, évidemment, et vous avez, je vous ai, je vous ai, mis, euh, parce que j'aime beaucoup, euh, moi, jouer la concurrence, et mélanger les, les marques, vous avez, R2D2 et 6PO, en, euh, euh, donc, je vous disais, j'aime beaucoup mélanger les marques, et, euh, voilà, donc, je vous ai mis les, euh, R2D2 et 6PO, en Bandai, modèle kit, hein, donc, vous savez, donc, ce sont les, euh, ce sont les, les maquettes, euh, à construire, Sofiane, petite dédicace à toi, hein, pour R2D2 et 6PO, vous voyez, donc, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est nickel, bonne année à toi, Sofiane aussi, également, euh, donc, euh, donc, euh, je te remercie pour ça, en tout cas, bah, elles sont super, hein, et, euh, vous voyez, donc, euh, c'est bien, c'est bien à l'échelle, pour ça, il n'y a aucun problème, aucun souci, et je vous ai mis, à la fin, une Black Series, voilà, la Black Series, euh, Obi-Wan Kenobi, du coup, donc, euh, c'est la, une custom que j'avais faite, euh, il y a quelques mois, donc, euh, voilà, pour vous montrer également que, euh, c'est, euh, c'est parfaitement à l'échelle, euh, si vous voulez voir une vie, si vous voulez voir la vidéo concernant, euh, la custom, euh, je vous invite à aller la voir, aller sur la chaîne, euh, si vous voulez améliorer votre, votre Obi-Wan Kenobi, une petite cape, un peu de peinture, euh, on change les mains, et c'est nickel, donc, voilà, euh, cette Leila, euh, SH Figart, je vous la recommande, alors, pourquoi je vous la recommande, euh, parce qu'on va finir par dire, on va, on va finir par dire que je recommande finalement toute l'SH Figart, oui, oui, parce que, bah, il y a un travail vraiment énorme sur ses figurines, mis à part le tarif, effectivement, euh, mais pourquoi, parce qu'elle n'a pas encore de, euh, elle n'a pas de concurrence sur le marché, je pense aux deux Hasbro, euh, sortis, euh, bah, sortis, ces, 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 ces dernières années, euh, et que ce soit en termes de ressemblance, ou de, d'articulation, pour moi, ce n'est pas encore au niveau, alors, j'anticipe en me disant que si Hasbro sortait une, une gamme archive, avec une Leila, Unewope, avec le ScanPrint, effectivement, ça changerait la donne, et il y aurait matière à débattre, il y aurait matière vraiment à débattre, parce qu'ils font vraiment un travail, un travail superbe maintenant, avec, euh, avec leur visage humain, mais pour l'instant, sur le marché, on a, euh, bah, cette Leila, en plus, voilà, donc, euh, qui, pour moi, mis à part le coude, allez, euh, qui ne se pique à 90, 90 degrés, euh, je n'ai pas vraiment de, euh, de gros, gros, gros défauts à donner à cette Leila, euh, il y en a parfois chez les Figarts, hein, mais celle-ci, euh, voilà, celle-ci, non, certains seront peut-être déçus par le plastique, euh, pour une fois, moi, non, c'est vrai que j'aurais pleuré, euh, j'aurais tout de suite acheté une version avec, euh, j'aurais tout de suite acheté du tissu, mais, bon, voilà, là, pour l'instant, je la trouve vraiment, je la trouve vraiment très sympa, on va terminer sur le, euh, bah, sur le nouvel espoir gang, enfin fini, hein, euh, je vous invite aussi, également, alors, ma prochaine vidéo sera sur, euh, derrière l'objectif, euh, commentez, donc, euh, bah voilà, j'ai enfin décidé de faire, euh, de faire ce, de partager, toujours avec plaisir, hein, ce, ce genre de choses, pour, euh, pour, euh, voilà, ce que j'ai envie de faire partager ça, euh, je, j'ai vraiment envie de voir, euh, d'autres, j'ai vraiment envie de voir les figurines en photo et pas quand, et pas que sur des étagères, donc, euh, voilà, si, euh, si je peux vous faire partager ça, bah, c'est avec, c'est avec grand plaisir, bref, voilà, donc, euh, on va se quitter, euh, bah, en photo, euh, et puis, euh, je vous dis à plus tard, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !